Ces gens-là, ils pètent de joie, ils parviennent à faire des choses extraordinaires et le cheval est un compagnon extraordinaire, c'est le seul sport en fait où on ne voit pas l'handicap parce qu'on voit la combinaison qui agit et pour ça je trouve que c'est un sport fabuleux et c'est aussi un sport qui parvient à faire de la rééducation, ça c'est clair Ce programme vous est présenté par Kevin Beckons Bonjour à tous et bienvenue sur Equidéo Ce week-end, les caméras d'Equidéo étaient en Belgique à Wargame pour le concours de paradressage international 3 étoiles Le club Le Cadri mené par Anne Ditterrand avait une fois de plus mis les petits plats dans les grands pour accueillir les cavaliers et suiveurs des 16 pays représentés La performance du week-end, on la doit à la cavalière danoise Stina Kastrup qui est une vraie star dans son pays et sur les réseaux sociaux La cavalière grade 2 met tous ses poursuivants loin derrière dans les classements puisqu'elle prend la première place de toutes les épreuves du week-end et termine même sa cure le dimanche avec plus de 77% Stina évidemment très très satisfaite de ses performances du week-end C'est un week-end fantastique Mon cheval s'est vraiment amélioré tout au long de ces 3 jours et aujourd'hui dans la cure c'était juste... Waouh, j'ai vraiment adoré mon thé Il était vraiment fantastique L'objectif de ma saison cette année est de pouvoir monter au jeu équestre mondiaux et m'en souhaiter le plus cher de remporter une médaille dans l'épreuve freestyle C'est tout à fait possible et c'est mon objectif Deuxième concours pour le couple français Céline Gerny et Vol de nuit de brève avec une top performance en grade 2 Un couple qu'on aimerait voir en septembre aux Jeux équestres mondiaux de Tryon Je suis très très contente des prestations que j'ai pu réaliser Vol de nuit de brève c'est une jument avec qui j'ai fait juste une seule compétition avant de venir ici Donc c'est les débuts de notre couple et là on a réalisé de belles performances et j'espère que ça va continuer comme ça toute la saison Alors le prochain concours ce sera à Mannheim en Allemagne Et en fait je suis sur le parcours de sélection pour les Jeux équestres mondiaux de Tryon pour septembre C'est le grand rendez-vous cette année Un cavalier qui rêve aussi des championnats du monde C'est le cavalier liégeois José Lorquet Très régulier et classé dans les trois épreuves du week-end J'ai été classé dans les trois épreuves Donc je termine sixième, cinquième et sixième ici maintenant dans la cure C'est bien parce que par rapport aux qualités du cheval, je suis à ma place C'était l'objectif ? Oui, d'être classé, essayer de continuer à améliorer un peu le cheval Quoi qu'il n'a pas vraiment les qualités des autres Mais bon, on fait avec ce qu'on a C'est quoi l'objectif de la saison ? Est-ce qu'il y a un objectif ? Il y a les champions du monde Mais moi personnellement, j'ai peu de chance, à mon avis, d'avoir la sélection Donc moi je fais quelques concours pour mon plaisir Je continue à m'améliorer et m'amuser en concours Est-ce que War Games c'est vraiment une belle étape ? Oui, c'est l'étape belge Donc c'est l'étape indispensable à faire pour nous autres évidemment Et en plus le temps était là cette année, donc c'était magnifique Maintenant la prochaine étape c'est l'Autriche fermée C'est un concours que je ne connais pas encore Les pays nordiques étaient plutôt bien représentés à War Games Sur une musique de Coldplay, la cavalière suédoise Felicia Grimelag Termine quatrième de la reprise libre Pour son interprétation et l'utilisation de la piste C'est notre coup de cœur du week-end C'était très très bien Il était vraiment relax avec moi Et il faisait vraiment tout pour moi Je suis vraiment très fière de mon cheval Le week-end ici était vraiment formidable C'est toujours un bonheur de rencontrer les cavaliers de tous les pays C'est juste fantastique Mon objectif cette année est de progresser encore avec mon cheval Et d'atteindre les championnats d'Europe Puis les Jeux paralympiques La Belgique termine deuxième de ce week-end La petite nouvelle dans le paradressage Et fière de représenter les couleurs de la Belgique C'est Diana Bodje Accompagnée à l'interview de Barbara Minetti Qui nous parle des points forts des concours à War Games en Belgique Le climat, c'est bien connu La Belgique a un climat extraordinaire L'organisation, les gens sont charmants On est bien installés Les chevaux sont à l'aise Les pistes sont magnifiques C'est le top du top du concours On verra, le cheval est jeune Il se comporte très bien J'ai été il y a 10 jours à Deauville Il était très difficile Et ici je retrouve un ange Donc j'adore J'espère qu'il a réfléchi Les caisses évidemment c'est un objectif Mais moi a priori je ne me mets jamais des objectifs très loin Donc moi je monte chaque concours Je prends plaisir à chaque concours Et puis ce sera la cerise sur le gâteau ou pas Mais on verra Donc à court terme c'est une semaine de repos pour Stuart Et pour moi Et puis on va reprendre l'entraînement Et je pense que le prochain concours On ira en Autriche fin mai Je pense bien Deuxième concours international pour mon cheval Il a été vraiment bien comportementalement Et voilà je suis contente de lui Il a encore amélioré Mais voilà On travaille à peu près au quotidien Et entre temps il reçoit aussi des séances d'aquatraining Pour rester musclé Parce que je ne suis pas très symétrique Et voilà oui Il se comporte vraiment bien On est très content de lui Où il vient ce cheval ? De l'Onde Il l'a acheté en Hollande il y a 5 ans déjà Donc je l'avais avant mon accident Et oui il l'accepte très bien depuis mon handicap Il est même plus respectueux envers moi depuis Donc oui Il est vraiment extraordinaire pour ça Oui parce que c'est quand même un grand bac Et il pourrait quand même faire des bêtises Mais il reste vraiment très très bien Bah à court terme Bah oui on va travailler vers l'Autriche aussi On va essayer S'il y a un box pour lui en tout cas Et bah oui Aller le plus loin possible au fur et à mesure Et voir où on arrive Et se faire plaisir Se faire plaisir c'est ça Et se faire plaisir C'est pas le plus important ça C'est toujours le plus important C'est de se faire plaisir De passer un bon moment Et voilà Et d'avancer Une des fédérations qui soutient sans aucun doute le mieux Ces cavaliers de paradressage C'est la France Qui termine le week-end Sur la troisième marche du podium Fanny Delaval La chef d'équipe insiste sur l'importance A considérer les cavaliers de paradressage Comme tous les autres cavaliers Et oui c'est très important De se dire que voilà Ce ne sont pas des cavaliers en situation de handicap Ce sont des cavaliers comme les autres Et quand on est en compétition En situation de performer, de gagner Oui on aime bien venir en Belgique Bah l'amitié franco-belge On la connait bien déjà Et on aime bien venir ici Parce que c'est un concours Qui est toujours très bien organisé En plus cette année Nous avons un climat extraordinaire Et c'est un beau concours C'est un des plus beaux concours d'Europe Avec Deauville je pense Alors un objectif Le grand objectif de l'année Tryon Jeu caisse mondiaux Au mois de septembre Donc on se prépare On va sélectionner 5 cavaliers Pour les français On en emmènera 4 Donc une première sélection de 5 Pour en emmener 4 Donc là on a nous un parcours de sélection Sur plusieurs compétitions Et juste avant de partir On choisira les meilleurs Les meilleures coupes bien sûr La question qu'il ne faut plus poser Au cavalier cette année Votre objectif Quelle question ? Tryon Ca c'est notre objectif On a toutes les possibilités Mais ça c'est un long cours Un long chemin C'est pas facile De faire ça Et de reproduire ça Je suis très fière Que je peux faire le cheval comme ça Et c'est mon quatrième concours avec lui Et je suis vraiment très heureuse Ca se passe très bien Merci En paradressage Le sourire du cavalier Et quels que soient ses résultats Nous donnent toujours de quoi réfléchir Nous les valides La preuve avec la cavalière belge Manon Klaas Qui passe de la deuxième A la troisième place Au classement freestyle Pendant notre interview Je suis contente de mon épreuve freestyle Même s'il y avait encore Quelques petites erreurs Mais bon On est vraiment content Des trois jours de compétition Ici avec mes chevaux Je ne pouvais pas espérer mieux Nous allons faire de notre mieux Maintenant Pour amener les chevaux en forme Aux jeux équestres mondiaux Nous avons le support du team belge Une fantastique équipe Donc on croise les doigts Pour que tout se passe bien Pour aller au jeu Warhugam C'est génial C'est toujours fantastique De monter dans son pays Et d'avoir le soutien Des supporters avec vous C'est bon ? C'est bon ? Je pensais bien Je suis contente d'être troisième Que le meilleur gagne C'était déjà trois jours De compétition fantastique Je ne peux vraiment pas me plaindre Pas de cavalier heureux sans organisateur Et on aimerait ici souligner le travail De tous les organisateurs de concours Souvent soutenus par des équipes de bénévoles Qui se coupent en quatre Pour la réussite des événements N'oublions jamais que sans organisateur Il n'y a plus de concours Et sans concours Il n'y a pas de cavalier Andy Theron Une organisatrice heureuse Heureuse en tout cas C'est clair Fatiguée Ça c'est encore plus sûr Mais non On a eu une chance extraordinaire D'une part Avec le nombre d'engageants D'engagements Et d'autre part avec le temps C'était fabuleux Ce matin il est un peu plu Mais à 6h30 du matin Donc ça a un peu juste Fait tomber la poussière Donc c'était impeccable Non Il y a une ambiance extraordinaire Très familiale Les Belges fonctionnent bien Et tous les cavaliers De toutes les nations Sont contents Les chevaux sont bien installés Donc je pense qu'il faut Passer la page A une époque On regardait l'incapacité L'handicap Ici Ce qu'il faut regarder C'est leur capacité Tout ce qu'ils savent faire Ils sont des personnes Qui ont réussi à vaincre Déjà leur handicap Et qui vraiment Sont heureux à cheval Ils parviennent à faire Des choses extraordinaires Souvent ce sont des anciens cavaliers Qui ont eu des accidents De la vie Des accidents de cheval Aussi il faut dire Des accidents de voiture Des accidents de moto Simplement des maladies graves aussi Et ils sont réussis Et pour eux C'est une intégration totale Ils font des choses extraordinaires Et les juges Qui sont ici Ils ne doivent pas voir Le handicap Ils doivent voir La combinaison du cheval Et du cavalier Qui parviennent A montrer des exercices D'une manière extraordinaire Il y a des cavaliers Qui ont eu des 9 Des 10 Et c'est ça qu'il faut voir C'est ce qu'ils sont capables De faire Et non pas ce qu'ils ne sont pas Capables de faire Et c'est ça qu'il faut faire Le mouvement paralympique C'est ce qu'on essaye C'est de regarder L'habilité Et non de déshabilité On est sur la route En fait des grandes compétitions Avant on l'organisait En septembre On était post-compétition On devait chaque 4 ans Changer pour les Jeux Puis peut-être 4 ans Changer pour le championnat du monde Donc maintenant On a pris systématiquement Ce week-end-ci Et c'est un succès Les cavaliers sont heureux C'est un concours à l'extérieur Même s'il pleut La piste reste impeccable Les chevaux sont bien logés La nourriture est bonne Donc je pense que tout est lié Et puis on est une équipe De gens sympathiques On essaye de faire vraiment Un concours vraiment familial Où tout le monde se trouve à l'aise Spectateurs, sponsors Et cavaliers, encadrants C'est quoi votre plus grande fierté Aujourd'hui ? De faire plaisir aux cavaliers Ce programme vous était offert Par Kevin Beggens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada